... L'imam Diko a convié tous les Maliens à ce meeting-là. C'est un meeting patriotique où on va essayer de faire une sorte de bilan mis par coup, vu l'insécurité, vu la demande sociale, vu la mauvaise gouvernance, il est important qu'on essaye d'interpeller le pouvoir public. Il est l'expression d'un suffrage. Il est important qu'il ne prenne pas ça en mal. C'est une interpellation du peuple qui veut savoir, qui peut comprendre quelles sont les difficultés, comment en est-on arrivé là. Il s'agit de tirer la leçon, de faire une moisson à partir de tout, de tous ces cris de cœur, de toutes ces colères exprimées, et pour les quantifier et savoir comment aller au peuple de Mali pour prendre ses préoccupations et accomplir son ministère. Son ministère, c'est la charge qu'il a plu à Dieu d'adosser à tous ceux qui gèrent la République. Si on comprend ce mariage comme ça, c'est un mieux. Notre interprétation serait fallacieuse. Et nous savons que l'homme d'État qui est là comprend parfaitement cet appel-là. Et il saura tirer les leçons. C'est un peuple qui a des difficultés, un peuple qui a basculé de la quiétude à l'inquiétude. Il est normal que ce peuple-là se sente frustré, abandonné. Et il interpelle, il veut être rassuré, il veut comprendre ses préoccupations en compte et que les pendules soient remises à l'heure. Si on comprend comme ça, c'est un mieux. Et on les félicite. Et ceux qui sont venus, et ceux qui les ont appelés, rappelons simplement pour clôturer que le prophète Ittel Al-Azalam dit que l'amour de la patrie fait partie de la foi. C'est dans ce cadre-là de l'amour de la patrie que la communauté musulmane a interpellé. Et vous voyez un meeting inclusif, la classe politique, la société civile, les jeunes, les femmes, les professeurs libérales, tout le monde est là. Plaise à Dieu que le président de la République en fasse une bonne écoute et tire le maximum de leçons pour que le Mali soit sauvé. Parce que ça veut dire de sauver le Mali.